Ok les gars j'offre chaque jour des cadeaux à tous mes abonnés sur Fortnite Battle Royale Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube et commente le plus de fois ton pseudo Epic Game en commentaire Si tu veux être la prochaine personne à qui j'envoie un cadeau Yo les gars c'est Bygame nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Donc aujourd'hui les gars comme vous avez pu le comprendre au titre ainsi qu'à la miniature de cette vidéo On se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale Qui va tout simplement vous permettre d'obtenir tous les skins du jeu gratuitement les gars Et sur toutes les plateformes que ce soit PS4, PC, Xbox One, Switch ou encore mobile les gars Donc grâce à cette vidéo vous allez pouvoir tout simplement obtenir tous les skins du jeu gratuitement Juste avant de commencer la vidéo les gars je tenais juste à m'excuser J'ai pas pu faire de vidéo pendant quasiment une semaine donc j'espère que vous m'en voudrez pas les potes J'ai pas du tout le temps j'ai vraiment été pris par le temps voilà avec le travail etc Donc j'espère que vous m'en voudrez pas en tout cas les gars on se retrouve tout simplement pour une vidéo de malade Pour un glitch de fou les gars qui va vous permettre d'obtenir tous les skins du jeu Sinon les gars j'organise un concours sur mon Instagram les potes pour remporter tout simplement des V-Bucks Donc 1000 V-Bucks à 5 abonnés d'entre vous les gars donc profitez-en il y a 5 gagnants Donc pour participer les gars il suffit d'aller sur mon Instagram les gars Et tout simplement tout est dans ma dernière publication les gars vous allez sur mon Instagram Et vous allez tout simplement pouvoir participer au concours pour remporter 1000 V-Bucks Donc il y a 5 gagnants les potes donc profitez-en vraiment il y a vraiment 5 gagnants les gars Donc vous avez énormément de chances de remporter tout simplement 1000 V-Bucks Donc voilà les potes on va tout de suite entamer la manipulation tout simplement pour obtenir les skins en illimité Donc la première chose les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre tout simplement dans les paramètres de jeu Et qu'on va tout simplement changer la région de matchmaking sur automatique Donc une fois que vous avez changé la région de matchmaking sur automatique vous appliquez Une fois que vous avez fait ceci les gars vous avez tout simplement envoyé un signalement et un retour Donc on va commencer directement avec ça Donc vous cliquez dessus vous faites signaler un bug Vous descendez sur objet cosmétique tenue planner remote pioche revêtement Donc vous cliquez dessus vous faites mon objet cosmétique n'apparaît pas Donc vous envoyez le signalement vous faites continuer vous faites accepter Et là vous attendez que le signalement s'envoie Donc voilà les gars le signalement c'est tout simplement Envoyé donc là les gars ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va se rendre dans le casier Et tout simplement on va enlever notre skin Notre sac à dos et notre pioche Donc voilà donc là j'ai enlevé mon skin Là j'enlève mon sac à dos Et là les gars la pioche on va remettre la pioche par défaut Qui est celle-ci Attendez je la retrouve voilà qui est celle-ci Donc ensuite les gars pour le reste c'est pas grave Vous pouvez les laisser si vous en avez Mais il faut vraiment que votre skin, votre sac à dos Et votre pioche vous n'en ayez plus tout simplement de mise Voilà comme moi actuellement Ensuite une fois que vous avez fait ceci les gars vous vérifiez bien Dans le lobby que vous n'avez plus de skin Là actuellement j'ai plus de skin donc c'est parfait Donc une fois que vous avez ceci les gars vous tout simplement Cliquez sur le mode créatif mais sans lancer de partie Donc là j'ai un petit téléchargement Voilà donc vous cliquez sur le mode créatif comme moi je viens de le faire à l'écran Et là les gars ce qu'on va faire c'est tout simplement Qu'on va se rendre dans les paramètres une nouvelle fois Et on va rechanger la région de matchmaking Sur Amérique du Nord-Ouest Donc faites attention les potes parce qu'il y a deux Amériques Donc il y a Amérique du Nord-Est et Amérique du Nord-Ouest Tout simplement dans les paramètres donc vous vous cliquez sur bien Amérique du Nord-Ouest Donc vous appliquez une fois que vous avez fait ceci Et là les gars ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va se remettre sur le mode solo Et on va lancer une partie les potes Donc je vous tout simplement reprend juste après le chargement Roh les gars donc une fois tout simplement que vous avez passé le chargement Et que vous êtes sur l'île de départ les gars Ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement attendre d'être dans le bus Et donc vous n'allez pas sauter ni rien les gars C'est très important vous ne sautez pas Vous attendez les gars la fin du bus et vous sautez seulement à la fin du bus Donc en fait vous ne sautez pas du tout vous attendez vraiment que le bus vous expulse automatiquement Donc là on va attendre la fin du bus tout simplement Voilà les potes donc là il reste 3 secondes avant que le bus tout simplement m'expulse automatiquement Donc on va attendre Donc là voilà vous pouvez voir j'ai été expulsé du bus automatiquement Donc là ce que vous faites les gars c'est que vous quittez la partie tout simplement Donc les gars donc une fois tout simplement que vous avez quitté la partie Que vous avez passé le chargement Ce que vous allez faire c'est que vous allez vous re-rendre dans les paramètres Et là les gars on va pas changer la région de matchmaking On va changer la langue Donc la langue du jeu les gars normalement elle est en français si vous regardez cette vidéo Donc là la langue du jeu vous allez la mettre tout simplement en anglais Donc vous la mettez en anglais et vous appliquez bien les gars c'est super important Voilà n'oubliez pas d'appliquer Donc là vous faites confirme Et là normalement si ça a fonctionné vous allez avoir les actualités que vous affichez Donc là vous allez fermer les actualités Vous allez tout simplement envoyer un reporting feedback Donc reporting feedback ce qui veut dire en français signalement ou retour Donc vous cliquez dessus Voilà Vous faites report bug vous cliquez dessus encore une fois Vous faites cosmetic character glider remote pixels of wrap Donc vous cliquez dessus encore une nouvelle fois Et là les gars vous allez tout simplement descendre sur my cosmetic is not appearing Donc ce qui veut dire en français tout simplement mon cosmétique n'apparaît pas Donc vous appuyez dessus Vous faites continuer Vous faites accept Et là les gars normalement le signalement s'envoie Donc là vous faites tout simplement close Close qui veut dire fermé je pense Voilà vous êtes tous au courant Donc là les gars ce que vous allez faire c'est que tout simplement une fois que vous avez fait ceci Vous vous remettez sur le mode créatif Et vous remettez tout simplement votre jeu en français Mais c'est très important avant de remettre votre jeu en français Vous tout simplement remettez bien Vous vous remettez bien sur le mode créatif Donc vous vous remettez bien sur français Vous appliquez Vous faites confirmer Et là les gars ce qu'on va faire c'est simplement qu'on va se rendre dans la boutique de V-Bucks Donc voilà dans la boutique de V-Bucks Donc moi elle bug un petit peu Et là les gars vous allez vous mettre sur 2800 V-Bucks C'est très très important Vous appuyez dessus Et là vous allez tout simplement Une fois que vous avez fait le même menu que moi à l'écran Vous attendez à peu près une dizaine de secondes C'est vraiment super important les gars d'attendre une dizaine de secondes C'est vraiment pour que le jeu manie tout simplement Le jeu valide toutes les manipulations Donc vous cliquez dessus sans acheter ni rien Il n'y a pas de problème là dessus Juste vous attendez à peu près une dizaine de secondes Donc là voilà je suis en train d'attendre en même temps que vous Donc là ça fait à peu près une dizaine de secondes Donc je vais quitter tout simplement Là les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans le lobby Et on va se remettre sur le mode solo Donc vous vous mettez sur le mode solo Là les gars on va tout simplement se rendre dans les paramètres Et là la région de match Peking vous allez la changer sur tout simplement Océanie Donc vous appliquez Vous changez la région de match Peking sur Océanie Vous appliquez Voilà comme je viens de le faire Vous remettez sur le mode créatif les gars Et là on va arriver tout simplement à la dernière Enfin les dernières étapes du glitch Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez vous re rendre une nouvelle fois dans les paramètres Vous allez remettre la langue du jeu en anglais C'est très important Voilà confirmez Vous enlevez les actualités Voilà Là les gars vous allez vous remettre tout simplement sur le mode solo Et vous allez refaire un reporting feedback Mais cette fois ci ça va être pas le même les gars Donc vous faites report bug Vous descendez sur cosmetic character glider remote Donc comme la première fois Et là les gars vous allez tout simplement cliquer sur My cosmetic is appearing strangely Enfin strangely Donc la même option que moi Donc qui n'est pas la première option qu'on avait mise Donc vous cliquez dessus Vous faites continuer Vous faites accept Et là normalement les gars le glitch a fonctionné Mais pour recevoir les skins tout simplement illimité Tout simplement vous allez devoir Donc là pour les joueurs PS4, PC et Xbox One Faire select game mode Ce qui veut dire changer mode de jeu Et vous recliquez sur battle royale Donc je vais le faire en même temps que vous Je vais juste faire une petite parenthèse du coup pour les joueurs switch et mobile Si vous faites le glitch sur switch et mobile Les gars vous allez devoir tout simplement pour recevoir les skins Fermer votre jeu et le redémarrer Mais c'est très important de le fermer les gars Vous devez vraiment fermer votre jeu et le redémarrer Donc pour les joueurs PS4, PC et Xbox One Vous faites comme moi Et là les gars vous recliquez sur battle royale Et là normalement les gars après le chargement On va recevoir les skins illimitées Voilà Donc là j'ai les actualités Je ferme les actualités Et normalement dès que je ferme les actualités Je vais recevoir les skins Enfin les skins J'ai du mal Je vais recevoir les skins Et donc voilà les potes Comme vous pouvez le voir à l'écran J'ai reçu les skins illimitées Donc ça fait ultra plaisir les potes N'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de like Tout simplement pour ce glitch de fou N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi d'activer la cloche des notifications Pour ne manquer aucun glitch sur Fortnite N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram Les gars allez me follow sur Instagram Pour tout simplement participer au concours des 1000 V-Bucks Sur ce les gars j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu C'était Bygame Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501